Elle est trop timide, est-ce que c'est grave ? Je connais plein de gens qui sont timides tu vois Et aujourd'hui on va regarder une histoire animée, c'est une meuf Qui apparemment est beaucoup, beaucoup trop timide Donc détendez-vous tranquillement, sortez-vous du juice Et let's go les gars ! Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine et je viens de New York Merci de liker et de vous abonner 4 secondes, elle a déjà flex hein 4 secondes, record du monde, j'habite à New York Le flex s'arrête là, tu peux arrêter la vidéo maintenant Je n'ai dans l'une des familles les plus riches de la ville Bah voilà, exactement ce que je disais, double flex Et comme j'étais la seule enfant, mes parents m'aimaient absolument à la folie Triple flex, allez on continue Surtout mon père, qui me traitait comme une princesse Partout où j'allais, les gens étaient stupéfaits par ma beauté et mes longs cheveux noirs Bon allez, cette fois-ci je vais boire à chaque fois qu'elle flex Parce que là sinon ça va être compliqué de finir la vidéo Oh, n'est-elle pas la plus jolie ? Regarde ses cheveux, on dirait réponse Je peux les toucher ? Et je paniquais devant toute cette attention Quand j'étais enfant, j'étais vraiment timide Et je ne faisais presque jamais d'amis Je passais donc tout mon temps à lire sous les arbres de notre jardin Une fois quand j'avais 10 ans, maman a ramené des amis à la maison Elle aurait dû ramener un coiffeur, tes cheveux ils sont beaucoup trop longs Et dès que je les ai vus, je me suis enfui Regardez leur gueule, regardez elle, regardez elle, regardez elle Bon je pense qu'elle, elle a la meilleure tête les autres, franchement c'est... Voilà T'imagines ta daronne te ramène des amis et tu te barres en courant Mais que moi je le prendrais trop mal, je serai jamais ton ami Ben j'ai très bugé et je suis tombée par terre Et voilà Juste à ce moment là, quelqu'un a couru en avant et m'a aidé à me relever Et j'ai vu que c'était un jeune garçon de mon âge Mais c'est moi ? Il tenait ma chaussure et il l'a remis sur mon pied Ouais je suis un gentleman Madame, mademoiselle C'était Luc, le neveu de notre cuisinier Je l'avais souvent vu aider autour du manoir Est-ce que tu vas bien ? Pourquoi est-ce que tu courais ? Oh oui, j'étais... Juste à ce moment là, mon ventre a laissé échapper un fort grognement Et Luc est parti en courant Je me sentais tellement embarrassée Mais quelques minutes plus tard, il était de retour avec un plateau plein de gâteaux Moi je sais comment plaire aux femmes Leur ramener de la nourriture D'ailleurs c'est comment plaire à globalement tout le monde Ramène un paquet de chips en courant, je te jure que tout le monde t'aime bien Voilà mademoiselle, prenez-en quelques-uns J'ai commencé à m'empiffrer avec les deux mains Et on a tous les deux éclaté de rire Mais quand je lui ai demandé pourquoi il travaillait si jeune Il m'a parlé de sa famille Ils étaient des immigrants Et sa mère était veuve Et il avait trois jeunes sœurs à charge Après ce jour, Luc et moi en a souvent traîné ensemble Ils vont se pécho Moi j'y crois de ouf Et là je sais ce que vous allez dire Ouais Rayton, ça peut être une amitié fille-garçon Pas dans les histoires animées J'en ai regardé des centaines Pas dans les histoires animées On est devenu très très proche C'était tout simplement le plus gentil des garçons Au fil des années J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui Alors ? Alors ça dit quoi maintenant ? Ça dit quoi ? Ça dit que Rayton il a raison Mais il m'a toujours traité comme une amie Ah Et je voulais surtout pas gâcher ça Pour mon 16ème anniversaire Papa m'a organisé une grande fête Et a invité tous ses amis Papa organise une grande fête Et invite ses amis pour ton anniversaire ? C'est comme si moi je faisais ton anniversaire J'invite mes potes mais pas les tiens Même si j'étais grande maintenant J'étais toujours là Timide Et ça a fait fuir tous les garçons qui m'entouraient Mais il y avait un gars que je ne voulais pas abandonner Ardine C'était le fils de l'associé de papa Et un sportif super populaire à l'école Mais moi je ne l'aimais pas du tout J'ai un anniversaire princesse Je suis là pour faire de tes rêves une réalité Il a l'air très lourd On va pas se mentir Je t'ai déjà l'idée de pas m'appeler comme ça Ardine Le mec il s'appelle Ardine frère Tu as ajouté un S et c'est Sardine Et qu'est-ce que tu sais de mes rêves ? Et bien tu es comme n'importe quelle fille normale Je sais que ton coeur hurle pour moi Ardine ? Oh mon Ardine Arrête de le combattre bébé Et disons à tout le monde qu'on est ensemble Oh Je pense vraiment que je ne te mérite pas Pourquoi tu n'invites pas les autres filles à sortir ? Parce que tu es la seule qui soit aussi belle que moi princesse Non t'es surtout la seule qui est aussi riche que moi C'est ça la vraie histoire Allez viens on va danser Non je veux vraiment pas Mais il a pris ma main et a commencé à me tirer vers la piste de danse Quand soudain Luc est venu vers nous Monsieur Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît laisser Jasmine partir ? Attends mais pourquoi il a une banane sur son plateau ? Vraiment je comprends pas c'est quoi ? C'est un anniversaire ? C'est une fête ? Elle est timide et elle dit qu'elle ne sait pas danser Jasmine ? C'est Miss Jasmine pour toi Serviteur N'oublie pas ta place Et ne te mêle pas de mes affaires avec cette fille Luc avait l'air furieux Et je ne voulais pas qu'il se batte et s'attire des ennuis Alors j'ai juste retiré mon bras Et je me suis enfui Si Hardin était un vrai connard Moi franchement je me serais battu Regardez le point de Luc Il est déjà bien prêt pour une vraie patate de forin Plus tard ce soir là Je suis allée chercher Luc Et je l'ai trouvé assis sur un banc Hé Je suis désolée de la façon dont Hardin t'a parlé Il avait pas le droit de faire ça Eh bien il avait pas totalement tort n'est-ce pas ? Je suis qu'un serviteur J'ai été stupide de penser que je pouvais représenter quelque chose de plus pour toi Bah non t'es aussi Luc qui Luc ? Un peu drôle quand même Mais tu représentes plus pour moi Luc Je t'aime bien Je veux dire Vraiment ? Luc s'est soudainement retourné vers moi avec les étoiles dans les yeux Ils vont s'embrasser ? Il a mis une main sous mon menton Tu es la personne la plus adorable que j'ai jamais rencontrée Jasmine C'est ce que j'aurais dit Et je suis complètement fou de toi Avec ça il s'est pensé et il m'a embrassée Et c'était parfait Je sais Elles disent toutes ça J'étais encore sur un nuage le jour suivant Alors que j'ai quitté l'école et que je cherchais ma voiture J'ai soudain vu Luc debout dehors Je suis venue te chercher aujourd'hui Il y a un endroit très spécial que je veux te montrer Ah oui il perd pas de temps Il va déjà la présenter à ses parents Moi je dis le mariage C'est dans 4 jours J'ai souri et j'ai pris sa main Quand soudain Ardine a repoussé Luc Mais frère qu'est-ce que tu fous là lui ? Qu'est-ce que c'était cool ? Ne mets pas tes microbes sur elle Garçon de goutière Je vais appeler la police C'est clair que tu la harcèles Il appelle les hendegs dès qu'il a un problème Ça c'est pas se défendre tout seul en bâtard Mec quoi que tu fasses Ne me touche plus jamais Ah ouais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et avec ça Il était sur le point de pousser Luc à nouveau Mais je suis intervenue Arrêtez ça C'est pas un harceleur Ardine laisse tranquille Si je te connaissais pas mieux Je penserais que t'aurais des sentiments pour ce loser Mais personne te connait Tu t'appelles Sardine gros Remets-toi en question Change de nom J'ai des sentiments pour lui Des sentiments que j'aurais jamais pour toi Et c'est pas un loser C'est toi Et avec ça Je l'ai poussé aussi fort que je pouvais Et il a atterri sur les fesses Ah ouais Putain 90 kilos de muscles pour terminer comme ça C'est terrible Je me suis enfiée avec lui J'espérais qu'Ardine avait compris le message Et qu'il arrêterait de m'embêter Mais le lendemain Quand j'ai ouvert mon casier Un ballon m'a éclaté au visage Ah ouais Et il était couvert de poudre noire Alors pour le coup J'ai jamais vu une technique comme ça Ça c'est vraiment une technique de vengeance À ce moment là Je me suis retournée pour voir la sœur d'Ardine Betty Qui gloussait derrière moi Oh T'es magnifique Jasmine Je regrette seulement de pas avoir utilisé quelque chose de permanent C'est toi qui as fait ça ? C'est quoi ton problème ? Non C'est quoi toi ton problème ? Tu crois que t'es une déesse ? Je sais comment t'as rejeté mon frère Quoi ? Tu penses que t'es meilleure que lui ? Mieux que nous ? Mieux que tout le monde ? Betty Ce sont même pas tes affaires Oh la ferme Mon frère C'est mon affaire Et ma mission dans la vie C'est de donner une leçon aux arrogantes comme toi Alors en vrai Je comprends sa mentalité C'est une bonne mentalité Pour une sœur De vouloir protéger son frère et tout Mais là Y'a pas de quoi en fait Parce que juste Elle est pas intéressée Quand une meuf est pas intéressée Elle est pas intéressée Commencez pas à forcer Commencez pas à ramener toute votre famille Ça sert à rien Alors je te suggère d'aller le supplier De te pardonner Parce que sinon t'auras affaire à moi Et sur ce Elle est partie en trombe Calme au sœur C'est quand le frère sœur était complètement taré Quelques jours plus tard On avait une grande pièce à l'école Et j'étais l'une des organisatrices des coulisses Je vérifiais que toutes les lumières derrière les rideaux Quand son temps Hardine a sujit de nulle part Bon je suis prêt à l'entendre Entendre quoi ? Tes excuses bien sûr Elle lui force J'ai juré Betty m'a dit que t'étais vraiment désolée De ce que t'as fait ce jour là Je savais que tu faisais la difficile princesse Tu peux pas aimer ce mendiant pour de vrai Hardine regarde mon visage Et lit sur mes lèvres Je ne t'aime pas Ça n'a pas l'air d'être une très bonne excuse Ça l'est pas l'espèce de débile Va-t'en C'est sûr que le micro est allumé Et qu'elle va passer pour une méchante Comme je l'ai carté Il m'a attrapé par la taille Et m'a embrassé J'ai ressenti une rage Que j'avais jamais ressenti auparavant Eh mais ça vous savez que ça peut être puni de prison Oui je l'ai appris Parce que récemment je m'intéresse un peu Au truc d'avocat et tout Les gars ça vous savez que c'est une poursuite en justice Et ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 ans de prison C'est une dinguerie Et je l'ai giflé violemment au visage Ouais T'as vraiment dépassé les bords d'Ardyrne Tu me dégoûtes Et je serais pas avec toi Si t'étais le dernier gars sur terre C'est là que j'ai réalisé Que les rideaux s'étaient soudainement ouverts Et que j'avais un micro dans la main Après si vous dites que c'est pour une pièce Vous jouez très bien Tout le monde avait tout vu Et tout entendu J'ai couru hors de la scène A la vitesse de la lumière J'ai rien dit à Luc Parce que je savais qu'il se mettrait en colère Et se battrait avec Ardyrne Et depuis ce jour Ardyrne avait juste l'air très énervée Et faisait comme si je n'existais pas Finalement Il avait fini de m'embêter Du moins C'est ce que je pensais Quelques jours plus tard Alors que je me douchais dans le vestiaire des filles Après le cours de gym J'ai entendu crier En voyant un morceau de mes cheveux dans mes mains Oh mon dieu La calvitie Quoi ? J'ai vérifié la bouteille de shampoing Et elle avait l'air Et sentait vraiment bizarre Dans quelques secondes Tous mes cheveux sont tombés de ma tête Et je ressemblais à E.T Soudain j'ai en... Mais E.T il est pas chauve Mais qu'est-ce que vous racontez E.T Il est beau gosse Arrête Regarde-le Ouais bon j'avoue il est schlag Mais eux c'est des forceurs Regardez Oh t'es enfin sorti de la douche Je suis sûre que Marvel va te faire jouer Dans son prochain film Jasmine Toi Le taré psychopathe Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as mis dans mon shampoing ? Qui a dit que j'avais fait quelque chose ? Mais oui entre nous c'est moi qui l'ai fait C'est une mousse très forte pour enlever les poils Ne fais pas comme si je t'avais pas pris une tête d'oeuf Wow Regarde-toi Tu pensais que t'étais trop jolie pour moi hein ? Et bien voyons qui va t'aimer maintenant Il est au courant que les cheveux ça repousse Par contre les dents pas mon gars Donc je vais te défoncer Vous êtes vraiment des monstres Je vais parler de vous au principal Vous allez payer pour ça Vas-y C'est pas comme si tu pouvais le prouver Et on veut aussi voir la réaction de tous les autres Quand tu passeras dans les couloirs Jasmine J'avoue elle pourra pas le prouver par contre Leur princesse n'a plus de cheveux Bah au pire elle fait comme moi Casquette Ils sont partis en riant comme des fous Et je me sentais tellement mal Je me suis cachée dans les toilettes des filles Jusqu'à la fin des cours Puis j'ai couru toute seule jusqu'à la maison Avec mon sweat à capuche Dès que je suis arrivée à la maison Je suis allée dans ma chambre Et j'ai fermé la porte de l'intérieur Mais Luc est venu ce soir là Et n'arrêtait pas de frapper Oh mais là c'est même pas Il tape t'es il toque C'est vraiment il frappe la porte Jasmine ouvre la porte Pourquoi t'es pas descendu pour le dîner Le chauffeur m'a dit Que tu n'avais pas utilisé la voiture Pour rentrer à la maison Dis moi ce qu'il s'est passé s'il te plaît Va t'en Luc S'il te plaît Laisse moi tranquille Pourquoi tu pleures ? S'il te plaît Ouvre la porte Jasmine En vrai c'est triste Va t'en Tu vas probablement me détester Après m'avoir vue Elle me fait trop de la peine La pauvre biscotte Tout va bing Rien pourrait me faire te détester P'est imbécile Tu me connais pas du tout ou quoi ? Je me suis lancée Et j'ai ouvert la porte Il avait l'air vraiment choqué Oh mon dieu Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ? J'ai enterré mon visage dans mes mains Je sais que j'ai l'air hideuse J'aurais pas dû te laisser rentrer Après il y a des meufs Qui sont chauves Et qui sont magnifiques Un visage C'est pas les cheveux les gars C'est ta brutite dardine Lui et sa soeur Ils m'ont fait ça J'ai perdu tous mes cheveux Luc J'ai levé les yeux vers lui Et son visage abasourdi M'a fait mal au coeur Et il a dit Jasmine Je suis vraiment désolée Je peux plus faire ça Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu peux plus faire ? Je... Je peux pas être avec toi C'est trop Je dois partir Et avec ça Il a juste fait demi-tour Et il est parti Peut-être pas maman de la larguer Elle est en train de pleurer Oh mon dieu Est-ce qu'il vient de rompre avec moi ? A cause de mes cheveux ? Et le lendemain J'ai appris par le cuisinier Qu'il avait quitté le travail Et qu'il était parti pour de bon J'arrivais pas à y croire La personne que j'aurais jamais cru capable De me faire du mal S'est avéré être le plus grand des connards Non ça va ça va A mon avis il y a un plan Ma théorie Les gars vous savez que je suis un expert C'est qu'il a préféré quitter tous ses jobs Pour ne plus avoir aucune attache Et pour pouvoir bien défoncer Sardine et sa pote là J'avais le coeur brisé Et j'étais en colère Et j'ai même pas été à l'école Pendant des jours Puis un soir Papa est rentré d'un voyage d'affaires Et est venu dans ma chambre Ma chérie Ta mère m'a dit Que tu n'irais pas à l'école Et que tu ne mangeais plus en bas Qu'est-ce qu'il se passe chérie ? Je pouvais plus le cacher J'ai enlevé mon sweat à capuche Et papa est devenu blanc comme un linge Quand il a vu mon crâne chauve Oh Jasmine Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'ai serré dans mes bras Et j'ai pleuré de tout mon coeur En lui racontant tout ce qui s'était passé Et il était plus que furieux Je vais détruire ces gens Je vais m'assurer que ces morveux souffrent Pour le reste de leur vie Yes ! Ça c'est bon ! C'est mon daron ! Ça c'est bon mec ! Personne ne s'en sort en plaissant malade Je suis en malade mental mec Vraiment Et papa le pensait vraiment Il a retiré tous ses investissements De la société du père d'Ardine Quoi ? Vous ne pouvez pas faire ça ? Je ne pourrai jamais me remettre de cette perte Ma société va couler Bon ce n'est pas sa faute mais Je ne perdrai pas une seule minute de sommeil pour ça Je ne suis pas celui qui t'a ruiné Ce sont tes enfants Tu as élevé ces crétins Maintenant tu fais avec Et quand je suis enfin retourné à l'école avec une perruque J'ai découvert qu'Ardine et Betty avaient été suspendus Et je ne les ai plus jamais revus Ça se trouve ils sont morts On ne sait pas Mais je peux me repousser Long et beau en quelques mois Mais je n'étais plus la même personne J'étais tellement plus forte maintenant Et je ne laisserai plus jamais Ardine, Betty ou Luke me faire du mal J'ai terminé l'école Et je suis entrée à Cambridge Et j'ai suivi une formation commerciale Bon allez Seb on s'est reparti Ça flex On peut reboire du coup Des années plus tard A mon retour à la maison J'ai repris l'entreprise de papa Et je suis devenue l'une des plus jeunes fans PDG du pays Allez c'est parti ! Un jour je suis arrivée dans le restaurant Pour une réunion avec un nouveau client J'ai l'impression que quelqu'un avait tiré le sol sous mes pieds Le nouveau client C'était Luke Jasmine attends ne pars pas Je suis passée du choc à une rage bouillante En quelques secondes Il avait prévenu être un client pour me voir Je suis sortie en trompe du restaurant Et il m'a suivie Attends s'il te plaît On doit parler Jasmine Je sais ce que tu ressens Je me suis retournée brusquement Et il m'est presque rentrée dedans Tu sais ? Est-ce que tu sais vraiment ce que je ressens ? Parce que si c'était le cas Tu tairais Tu te retournerais Et tu ne me contacterais plus jamais Je me suis précipitée vers ma voiture Et je suis partie avant qu'il puisse dire un autre mot J'étais tellement secouée en chocolat Le lendemain au dîner Notre ancienne cuisinière est entrée Et a demandé à mes parents Si elle pouvait prendre un jour de congé Vous vous souvenez du garçon qui travaillait ici ? Luke mon neveu ? Eh bien Sa petite soeur est vraiment malade Et il est ici pour son traitement J'aimerais les voir La soeur de Luke était malade ? Je savais à quel point il avait toujours travaillé dur pour sa famille Peut-être qu'il était venu me voir parce qu'il avait besoin d'argent J'ai essayé de m'en débarrasser parce que c'était vraiment pas mon problème Mais j'y arrivais pas Le lendemain J'ai demandé à ce qu'elle m'emmène avec elle à l'hôpital Et Luke avait l'air complètement choqué de me voir Ça n'a aucun sens Jasmine ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais dire que si t'as besoin d'argent pour ta soeur Je te le donnerais Considère ça comme un remboursement pour toutes ces années d'amitié Et puis Terminé Quoi ? Je suis pas venue te voir pour de l'argent J'ai fait quelque chose de ma vie Et je peux me permettre de payer le traitement J'étais en ville Et je me suis promis de ne plus te déranger Mais il fallait que je te vois encore une fois Ben Je suis là Mazzy Bien que tu ne puisses rien dire Hardin m'a menacé de te faire du mal si je restais avec toi ok ? Et il a menacé ma famille Je pensais qu'il bluffait Mais quand j'ai vu ce qu'il t'a fait Je pouvais pas supporter l'idée qu'il fasse quelque chose d'encore pire à toi ou à ma famille Mais pourquoi tu lui as pas dit ? En fait il y a un truc que je me dis Dans toutes ces histoires à chaque fois Pourquoi ils disent pas les termes ? Pourquoi juste t'es parti comme un voleur ? Tu dis juste Ils m'ont menacé Là c'est chaud Je me casse le temps que ça se tasse Et au final tout irait bien J'ai pensé que la meilleure chose que je pouvais faire pour tout le monde C'était de sortir de ta vie Mais Jasmine M'éloigner de toi c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite Oh trop mignon Je sais que je t'ai fait terriblement de mal Et j'aurais aimé pouvoir t'épargner tout ça Je suis juste vraiment désolée Mec tu devrais écrire des chansons Alors qu'il était sur le point de s'éloigner J'ai soudainement pris sa main J'aurais aimé que tu me dises la vérité à ce moment là Luc Mais je comprends pourquoi tu l'as pas fait Et la chose la plus difficile que j'ai eu à faire toutes ces années C'est de te détester Je veux plus le faire Allez embrassez-vous Est-ce que je peux voir ta soeur ? Je suis sûre qu'elle adorerait ça Mais avant d'entrer Je l'ai rapproché Et on s'est embrassé Et voilà Et je connais trop bien les gars C'est mon terre-terre Les histoires animées C'est vraiment devenu mon terre-terre Histoires animées Je vous aime Enfin MSA du coup Si vous avez aimé cette vidéo les potes N'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus De vous abonner D'activer la cloche Et venir me voir en live tous les soirs Sur Twitch Lien en description Il y a un concours sur mon Instagram aussi Si vous voulez gagner des cadeaux Donc mon Instagram c'est Rayton-Tirajuba-Y-T Merci d'avoir été là Passez tous une très bonne journée Vous êtes les meilleurs C'était Rayton Ciao